Oh là là ça faisait longtemps que je vous avais pas vu ! Non en vrai je viens de tourner, je suis en train de tourner deux vidéos à la suite, celle de dimanche dernier qui est déjà sortie et qui est... Bon aujourd'hui ça sera une vidéo plus fun que la semaine dernière mais est-ce que celle de la semaine dernière elle était dure à tourner ? Bon j'ai juste changé de pull mais si vous regardez l'autre vidéo vous allez voir j'ai la même coupe. Il faut bien que je m'organise dans ma vie tu vois, je vais pas faire semblant non plus à 100% donc on fait 90 on a dû changer le t-shirt. Aujourd'hui on revient pour parler d'un sujet que j'ai envie de faire depuis super longtemps, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Peut-être parce que je suis démotisée, je suis désespérée et ça me saoule. Ah vas-y c'est vachement plus fun que la semaine dernière là j'ai l'impression d'avoir deux stèles, deux ambiances alors qu'il y a 30 minutes de décalage entre les deux. Non j'avais envie de vous parler, j'avais la poterie dans les films, on se moque de nous, on se moque littéralement de nous. Alors qu'on est petit quand on regarde les films on est en mode oh là là c'est trop stylé. Et après dans la pratique bon alors du coup j'ai sélectionné, enfin j'ai fait un petit top 10 des choses qu'on ne vous dit pas dans les films sur la poterie. Est-ce que je vais réussir à mettre une scène de film sans être démonétisée je ne sais pas, peut-être. Si y'a y est pas c'est que ça marche pas. Si jamais vous voulez venir me faire des petits dons pour soutenir la chaîne c'est sur le utip et vous pouvez regarder des petits pubs de façon gratuite, efficace, voilà. Donc la première chose moi qui me fascine et qui je trouve est problématique entre parenthèses ça va pas tuer quelqu'un dans les films c'est que par exemple Genre vous attendez pendant tout le film et tout que la personne elle se pécho genre t'es là t'es en mode bon là tu la pécho quand ça fait une heure que je regarde le film tu l'as toujours pas pécho. Et quand il se pécho il s'embrasse et de suite y'a poterie. Comme si genre après avoir embrassé quelqu'un bim poterie d'abord il s'embrasse après il s'embrasse l'engurogement et boum ça part en poterie comme ça ça sort de nulle part. Alors que dans la vraie vie non ça se passe pas forcément comme ça genre. Non genre c'est pas parce que t'embrasses quelqu'un que bim poterie direct. Genre des fois tu peux embrasser quelqu'un et poterie des mois plus tard. Genre dans les films non c'est... Ah bah d'à côté t'as attendu une heure et demie hein. Bah je vais critiquer les choix scénaristiques en faisant des petites blagues évidemment juste pour vous rappeler ce que c'est la réalité. Bah en soit je reprends que dans le film on va tout montrer. Imaginons alors t'as déjà attendu une heure et demie pour qu'il se pécho alors si tu dois attendre une heure et demie encore pour qu'il y ait poterie. Bah voilà en plus la poterie n'est pas obligatoire nous le rappelons hein. Parce que y'a des gens qui n'ont pas envie y'a des gens qui ont envie y'a des gens qui sont pas prêts etc etc. C'est plus complexe. Mais dans les films non c'est bisous poterie bim pas de problème. Réactivité x 1000. Genre ils s'embrassent après ils enlèvent leur t-shirt et tôt ils courent dans l'appart et puis ils lisent poterie y'a des habits partout. Ça peut se passer dans la vie hein évidemment mais en soit dans les films c'est assez courant. Moi ça me fait toujours rire. Deuxième chose les poils. Dans les films les filles n'ont pas de poils elles sont imberbes. Genre tout le temps hein. Moi je sais pas trop quand ils vont se pécho. Elle elle sait pas trop non plus mais par contre elle est toujours épilée à la perfection. Elle a aucun poil ni les os et sals ni en l'entrejambe ni aux jambes. Elle les clignent tout le temps. Alors déjà de 1 avoir des poils c'est pas dégueulasse hein. Et par contre ça c'est un truc qui me saoule. Par contre là je suis pas contente parce qu'on diabolise vraiment le poil dans les films. Comme si ne pas avoir de poils c'était la norme. Alors qu'en soit la norme c'est d'avoir des poils. On est avec des poils donc la norme c'est d'avoir des poils. Enfin la norme c'est ce que nous sommes naturellement. C'est pas ce que la société nous a imposé. Même si finalement maintenant la norme c'est ce que la société nous impose. Tout le monde le fait. Alors du coup ça devient une norme mais à la soi c'est pas normal. On a des poils dans les films. Déjà y'a pas de poils, y'a pas d'odeur, y'a pas de transpi. Y'a pas du tu puis de la gueule le matin. Tout va bien. Alors qu'en soit on pue tous de la gueule du matin. On a tous des fois des poils. Ça n'existe pas hein dans les films. Vous savez juste anecdote nulle ou pas. A l'époque mes parents avoir des poils c'était pas comme c'est aujourd'hui tu vois. Les petits livres un peu rôler rôler. Et bien les filles avaient des poils. Du coup bah les filles dans la vraie vie elles avaient beaucoup plus de poils que nous aujourd'hui. L'évolution c'est pas forcément une bonne chose hein. Bon ils ont fait le bisouille. Là y'a pas de l'avant poterie. Y'a pas de... Après ça fait une heure que t'attends qu'il se pécho. Donc finalement c'est une heure de avant poterie. Sauf que eux y'a pas d'avant poterie. C'est genre direct. En fait finalement la poterie c'est plus que ça. C'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant, il y a après. Et même finalement l'axe de la terre cuite dans la poterie. Bah c'est pas forcément une obligation. Des fois on peut s'arrêter avant. Des fois on est pas obligé de faire l'avant poterie. Des fois on peut faire juste de l'avant poterie. Des fois on peut faire que de la poterie. Enfin bref. Et dans les films non y'a jamais d'avant poterie. C'est direct. Bisous poterie. Evidemment quand y'a poterie dans les films, il n'y a jamais les gants. On met pas de gants pour faire de la poterie. On y va genre à main-nit. Dans la vraie vie on est pas obligé de mettre de gants. Y'a des couples qui font sans gants. Mais voilà donc bien évidemment dans les films y'a pas de gants pour un choix scénaristique. Parce que évidemment enlever le gant après la poterie, le gant tout mouillé après la poterie là. Ça il vous le montre pas les bruits là quand vous enlevez vos gants et tout là. Les fuites de gants et tout ça. Ça n'existe pas dans les films de poterie alors que dans la vraie vie ça y est. Et pensez à mettre des gants pour faire votre poterie. Sauf si bon voilà vous êtes en cours depuis longtemps, vous avez fait vos tests etc etc. Mais sinon pour la poterie on met des gants. Et ça c'est pas négociable. Evidemment y'a pas de panne de machine dans les films. Alors que dans la vraie vie y'en a hein en soi. Bon mec écoutez t'as attendu 1h30 c'est pour le mec il a une panne pendant le film. Ouah t'as perdu 1h de ton temps là. T'attendais qu'il se fait chaud et puis finalement le moment de se fait chaud il a une panne. Mais ça ça arrive dans la vraie vie. Bien plus souvent qu'on le croit. Par exemple des fois en soirée on boit etc. Du coup ça peut créer des pannes. Y'a le stress y'a plein de choses qui rentrent au compte. Dans les films non y'en a pas. Mais dans la vraie vie ça arrive. Donc des fois vous attendez depuis longtemps la poterie là vous vous dites Oh là là ce week-end c'est poterie à fond et là bim panne de machine. Et ça ça arrive dans la vraie vie. Pas dans les films mais dans la vie ça arrive. C'est pas chiant c'est la vie. Enfin on peut pas blâmer une panne. Et faut surtout pas blâmer la personne qui a une panne en mode Ah t'as une panne avec ton ex t'avais pas de panne etc. C'est déjà difficile d'avoir une panne. Alors évitez de Et sachez que si vous tombez pas sur une mauvaise personne La plupart du temps la personne ne vous blâme pas. Quand vous avez une panne. Sixième point. Dans les films de poterie l'homme va au 7e ciel et la femme aussi. Par exemple dans le film 50 nuances de poterie là Moi genre j'ai lu le livre et j'ai lu le film. Je trouve ça incroyable. Genre à l'unisson tout le temps. Alors ça c'est vraiment pas la réalité. Faut savoir que dans la vraie vie il y a énormément énormément de femmes Qui ne vont pas au 7e ciel. Dans les films à coup sûr la meuf ils se connaissent pas C'est leur première poitrie. 7e ciel les petits anges les oiseaux les nuages et tout direct. Alors que dans la vraie vie ça c'est faux. Totalement faux. Super dur voilà pour une femme. Et je trouve ça un peu problématique par contre ce côté là en fait. Parce que c'est faux en fait. Et beaucoup de femmes ne pensent pas être normales Parce qu'elles n'arrêtent pas à toucher les nuages. Alors qu'en soi finalement on met beaucoup de temps à comprendre notre corps. A comprendre tout ci tout ça. Et que dans les films je trouve qu'il passe ce mauvais message de penser que quand il y a poterie Il y a finalement 7e ciel qui va avec. Alors que dans la vraie vie c'est quand même pas forcément quelque chose de courant. Surtout dans les premières années de la poterie où on découvre etc. Et il y en a qui ne toucheront jamais les nuages. Donc ça ça me pose aussi problème. Comme le point des poils ça me pose aussi problème dans les films de poterie De faire croire que c'est aussi facile en fait. Alors que non vraiment pas. Et si vous n'allez jamais toucher les nuages et bien ce n'est pas grave. Comme ça j'enlève un poil. Voilà. Le 7e point. Pas de bruit évidemment. Alors que dans la vraie vie du bruit. Le lit qui grince. Les lattes qui craquent. Le P de la poterie féminine. Et tout ça et tout ça. Ça peut arriver. Dans les films non. De toute façon il y a une belle musique dans le film. Il n'y a plus de bruit. Il a fait tout dou 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 dou. Alors que dans la vraie vie il n'y a pas tout dou 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 dou. Il y a tous les bruits de poterie. Et puis voilà. Et tout ça et tout ça. Il n'y a pas forcément de nuages. Il n'y a pas forcément de toucher les nuages. Il y a juste des bruits qui sont des fois drôles. Ils vont prendre des fourrures et des fois qui sont gênants. Mais en fait il ne faut pas être gêné par ça. Moi je vous le dis. Parce que bon si vous êtes gêné par ça. Vous n'allez jamais réussir à vous lâcher en poterie. Vraiment réussir à lâcher prise au maximum. Genre c'est des bruits de corps normaux. Tout ça. Des fois les bruits de corps. Les bruits de ci de ça. Les odeurs etc. Quand vous faites du sport les gars. C'est normal. No stress là dessus. Ce n'est pas parce que dans les films ils vous disent n'importe quoi. Que encore une fois c'est la vraie vie. Huitième point. Et c'est celui qui me fait le plus rire. C'est qu'après la poterie. Sans gants évidemment. Parce que quand il y a un gant. Bon là on en a parlé tout à l'heure. Mais sans gants. Les amants se détachent. Et là je parle dans une poterie. Qui peut être avec deux personnes de la même poterie. Ou non. Et bien après ils se mettent à côté. Et puis après il n'y a plus d'après. Tu vois genre ils sont tranquilles. Pépères. Alors que dans la vraie vie c'est pas ça. Quand vous ne pétez pas de gants. L'argile ça coule. La plupart du temps tu vas à la douche. L'homme il va aux toilettes. Vous allez à la douche à deux. Vous vous essuyez. Parce que c'est vrai qu'il y a un tabou sur ça. Qu'est-ce qu'on fait après la poterie ? Quand t'as la terre d'argile en toi. Quand t'es une femme. Tu fais quoi ? C'est vrai que c'est des questions que moi j'ai demandé à mes copines. Vous faites quoi vous ? On en parle pas. Moi j'en sais rien. Dans les films ça n'existe pas. Dans les films. On met à côté tout va bien. Alors qu'en vrai ça coule. Chiant ça colle. Et puis des fois ça a une odeur super forte. Etc. Donc en vrai tu te lèves avec ta main entre tes jambes. Et tu cours à la douche en mode ding 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 ding. Et ça ça doit pas être gênant. Les gens vont soit aux toilettes, soit à la douche. Soit x ou y chose. Mais la plupart du temps tu restes pas comme ça. Ça coule dans ton lit. Alors après ça tâche tes draps. Ça tâche ton matelas. Ça fait des tâches blanches. Et puis voilà les volous. Donc ça. Personne n'en parle. Personne n'en parle. De ce qu'on fait après la poterie. Avec tout ça. Après d'un côté il faut être prêt. Quand vous allez faire votre poterie là. Il faut penser à se déshabiller. Faire la poterie. Qui est le moment cool. Et puis le après poterie qui est chiant. Genre il faut aller se doucher. Aller aux toilettes. Se rhabiller. Il faut être prêt hein. Bon la poterie t'es en mode. Bon la plupart du temps la poterie. T'es tellement content de la faire. Que tu penses pas à tout ça. Le point numéro 9. C'est le dodo. Il y a beaucoup de gens qui sont vexés. Que leurs partenaires s'endorment après la poterie. Dans les films ça n'existe pas. Le mec vous avez fait votre poterie. Il se retourne. Il ronfle. Genre dans la vraie vie t'es en mode. Eh frérot là. C'est censé être romantique. Quand on est censé faire un câlin. Des papouilles. Des bisous et tout. Toi tu t'es retourné. Tu ronfles. Alors qu'en soi. La poterie ça active l'endorphine. Et l'endorphine ça endort. Il y en a qui dorment direct après. Parce que bah. Ils sont bien. Ils sont exténués. Ils ont eu leur endorphine et tout ça. Après bien évidemment. Si la personne à côté de vous a eu son endorphine. Et que vous êtes en mode. Ah moi non en fait. Non moi là je peux partir faire un footing. Tellement que c'était pas fou. Bon là ça fait un peu chier. Mais la plupart du temps. C'est pas quelque chose de grave. Que la personne s'endorme. C'est plutôt qu'il a passé un agréable moment. Le point numéro 10. Le pipi après poterie. Pour nous. Personne possédant une poterie interne. Il est très important de faire pipi après. Alors il y a tout un débat. De faire pipi avant ou pas. Il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent non. Parce que faire pipi avant finalement. C'est mettre des petites bactéries. Et qu'après pendant la poterie. Ça peut les faire remonter etc. Euh. Je sais pas. Il n'y a pas de tout sûr. Mais je sais que là après. C'est très important. Ça évite d'avoir des affections urinaires. Et tout ça. Donc le pipi après poterie. Il est assez important. Dans les films. Non ça n'existait pas. De toute façon. Ils se lèvent même pas. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire pipi après tu vois. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'avais vraiment envie de dire ça. Pour vous rappeler un peu ce que c'était la réalité. Et vous donner des points. Parce que je pense qu'il y a plein de gens. Qui ne savent pas forcément comment on se passe. Surtout s'il n'y a jamais pris des batteries. Surtout des fois on est stressé à proposer ça. Parce qu'en fait on ne sait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire ce qu'on ne dit pas. Parce qu'il y a des choses. Enfin voilà. A regarder les deux autres vidéos qui vont venir ici. A me suivre sur Instagram. A vous aimer. Et à ne pas être complexé. Et à vous dire que la poterie c'est pas les films. Et si il y a un mec qui lui met la pression. Personne. Il met la pression pour ça. Vous lui mettez une barillette là. Ou il dit te retourne chez toi. Genre tu vas pas me casser la tête. Si t'es pas content, t'es pas content. Si t'as des manières, t'as des manières. Tu auras faire de la poterie avec des gens qui ont des manières. Voilà.